Bienvenue dans ce cours de l'UE LIF AP3, Algorithmique et Programmation Avancée. Dans ce cours, on passe maintenant au chapitre 5 qui s'intitule Type de données abstraites et programmation séparée. On va principalement parler dans ce chapitre de conception logicielle et de bonnes pratiques dans la programmation. Avant de rentrer dans les détails un peu plus techniques, on va regarder un peu la théorie de la conception logicielle et on va commencer par essayer de regarder un petit peu les problèmes qu'on peut rapidement, facilement rencontrer lorsqu'on développe du logiciel. Quelques petits chiffres qui sont donnés ici, environ à peu près 30% des projets informatiques, donc de développement informatique, sont en fait même annulés avant même la mise en production du produit final, du logiciel. Il existe beaucoup, beaucoup d'exemples dans l'industrie de ce cas-là. Donc c'est un constat qu'on a fait, c'est dû au fait qu'évidemment les développements informatiques doivent être le plus rapide possible pour avoir une chance d'aboutir. Également à peu près la moitié des projets informatiques ne récomptent pas en fait au cahier des charges qui a été défini avant même le début de la conception. Donc il y a beaucoup de difficultés qui sont là à faire du développement informatique. Et également à peu près 50% des projets informatiques de manière générale vont dépasser le budget qui a été également initialement prévu. Et on a aussi beaucoup, beaucoup d'exemples et évidemment en particulier lorsque les projets sont très conséquents en taille et en temps de développement, il y a de grandes chances qu'on ait des difficultés à à la fois le boucler et à la fois que ça rentre dans le budget prévu. Donc ça c'est des constats qui sont faits plutôt dans l'industrie et qui reflètent les difficultés de conception logicielle de manière générale. Donc pour essayer d'éviter un petit peu ce genre d'obstacles, on va essayer de regarder quelques petits points de ce qu'on peut faire à notre échelle nous. Et on va ici passer ces quatre points en revue. Donc ils sont maîtriser la complexité, réutiliser du code existant, capitaliser l'effort et détecter les erreurs le plus tôt possible lorsqu'on développe du code. Le premier point qui est maîtriser la complexité du logiciel qu'on crée. Pour illustrer un peu l'ordre de grandeur des choses sur lesquelles on parle, il y a ici plusieurs systèmes ou produits qui sont listés sur la gauche. On va donner un petit ordre de grandeur de finalement combien de lignes de code sont utiles, sont nécessaires pour pouvoir avoir ces systèmes qui fonctionnent. Donc dans des systèmes plutôt tout petits, donc de choses qui sont embarquées, comme les montres, les montres connectées, on peut avoir des petits systèmes qui tournent autour de 2000 instructions. Alors c'est des montres, c'est plutôt ancien modèle, c'est pas des montres intelligentes. Dans les téléphones mobiles hors ce smartphone qui aussi inclut évidemment des vrais OS embarqués. Donc il y a un peu plus vieux que ça, les premiers téléphones mobiles embarquaient à peu près 150 000 instructions. Dans une automobile, encore une fois, pas forcément des plus récentes, c'était de l'ordre de grandeur de 1 million d'instructions qui est à peu près équivalent à un central téléphonique. Dans les cœurs des OS, donc vraiment qui fait vraiment les noyaux des OS, on est de l'ordre de 4 à 10 millions maintenant sans doute pour les noyaux Linux. Et puis on a maintenant des beaucoup plus gros systèmes, que ce soit des gros portails ou des gros OS dans leur ensemble, qui font jusqu'à quelques millions, quelques dizaines de millions d'instructions. Et puis il y a des gros 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 systèmes, tels que par exemple le système de gestion de la comptabilité publique à Bercy, qui l'a fait plusieurs centaines, voire plusieurs dizaines, voire quelques centaines de millions d'instructions. Donc évidemment, ce sont des tailles de projets, de logiciels qui sont pratiquement ingérables, qui sont très difficiles à faire évoluer et très difficiles à débuguer et à essayer d'optimiser. Un principe un peu général pour essayer d'être capable de maîtriser un petit peu la taille de notre logiciel, et d'être capable de le faire évoluer, et de faire évoluer l'équipe de développeurs, de faire évoluer le logiciel en lui-même. C'est le principe qu'on appelle de diviser pour régner, c'est-à-dire de décomposer notre application, notre logiciel, en modules, qui sont plus ou moins indépendants, et donc aussi indépendants que possible évidemment, de telle façon qu'un bug dans un module ou un changement de fonctionnalité dans un module n'induise pas de modifications dans un autre module. Donc c'est pour ça qu'on essaie de les rendre les plus indépendants possibles, faire des entités autonomes le plus possible, de telle façon qu'on puisse les échanger de manière indépendante. En plus, évidemment, le fait de décomposer en quelque chose de très grand, en quelque chose de plus petit, va faciliter les compréhensions de ces choses plus petites, donc plus un logiciel est petit, et plus il va être facile à comprendre en général, et du coup être affecté à une personne ou un groupe de personnes de manière unique. Le but aussi, c'est évidemment dans la décomposition modulaire, c'est d'être capable de tester et développer les modules de manière indépendante, donc individuelle, et puis si on arrive à valider le fait qu'un module de son côté tout seul fonctionne, eh bien on n'a plus qu'à le faire fonctionner avec le reste des autres modules. Donc on peut le faire du coup en deux étapes, le test et le débugage, on peut faire la première étape qui est, on va tester si le module déjà tout seul fonctionne comme il est supposé fonctionner, et ensuite dans une deuxième étape, si ça, ça passe, de le faire fonctionner avec le reste de l'application. Donc c'est beaucoup plus facile du coup de développer, de débugger, de tester le logiciel si on le conçoit de cette manière-là. Une petite difficulté du coup qui est associée à cette approche, c'est du coup de trouver le bon découpage, le bon niveau de découpage à effectuer dans le logiciel. Si c'est trop découpé, donc si on le coupe en trop petits bouts, eh bien finalement on ne va pas du tout gagner en facilité de compréhension et d'interaction entre les modules, et ce sera très difficile de s'y retrouver. Par contre si c'est pas assez découpé, on a le problème qu'on avait initialement, qui est que ça va être très dur à maintenir, difficile de le comprendre et d'avoir une vision globale de ce que le logiciel fait, et difficile du coup de développer et tester les modules de manière indépendante, puis ensemble. Le principe de réutiliser du code existant, ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire, mais il ne faut pas oublier de le faire régulièrement, c'est que ça fait quand même pas mal d'années que l'informatique existe, et est de plus en plus utilisée partout dans notre vie quotidienne, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire, nous développeurs, qui ont déjà été faites. En général on n'est pas les premiers à vouloir créer une classe date, comme on l'a fait déjà pas mal de fois, il y a déjà beaucoup de gens qui ont eu besoin de ça, et qui l'ont fait très très bien, et certains de ces gens l'ont mis à disposition, donc ce serait dommage de ne pas réutiliser des choses qui ont été faites très bien, de manière très performante, testées, débuggées, et on sait que ça marche parfaitement. Donc pourquoi s'embêter à refaire des choses basiques, comme de faire des sommes ou des produits de nombre complexe, des produits vectoriels, capable de dessiner en 2D, en 3D, d'avoir une communication sur le réseau, tout ça, ça a en gros déjà été résolu, il y a déjà des gens qui ont réfléchi à ça, et qui proposent des choses, et qui l'offrent même gratuitement, pas forcément, et puis mais les entreprises ça ne les dérange pas forcément de payer pour quelque chose qui marche très bien, donc pourquoi s'en priver ? Il existe évidemment des bibliothèques pour ça, d'usage général, beaucoup de bibliothèques sont disponibles très facilement, très faciles à trouver sur internet, pour faire tout ce qui est mathématiques par exemple, donc tout ce qui est calcul, pour faire tout ce qui est graphique aussi, il y a énormément de choses qui sont faites, donc voilà, pourquoi pas s'embêter ? Donc il y a beaucoup de bibliothèques, en particulier en C++ d'ailleurs, c'est un langage qui a mis ça en avant, très rapidement, donc le partage de bibliothèques contre utilisateurs du langage, donc c'est très facile sur internet de trouver beaucoup de librairies, facilement incluables dans des logiciels que vous développez. Il existe également des choses un petit peu plus théoriques, mais qui ont un pendant pratique, c'est des problèmes de conception classique, effectivement, lorsqu'on s'aperçoit qu'on doit développer une application, et qu'à l'intérieur de cette application là, on a besoin ponctuellement de résoudre un problème, et bien encore une fois, ce problème, vous n'êtes sans doute pas les premiers à vous poser ces problèmes de conception, par contre, de classe, donc le fonctionnement interne d'un ensemble de petites classes, et des gens ont déjà réfléchi à ça, et ont proposé des modèles, donc on appelle ça des design patterns, donc ce sont des ensembles de classes un peu prédéfinis, où il y a juste à remplir avec les choses qu'on veut vraiment nous manipuler, mais le concept, la conception elle-même de l'objet est déjà prévue, donc il y a quelques noms ici, qui sont souvent en anglais du coup, listonneur, sigleton factory, serveur client, c'est facile à traduire, donc effectivement, par exemple, le listonneur, c'est un design pattern, donc une conception classique, en général en forme de classe, on sait plus plus en tout cas, pour s'assurer qu'il y a des objets d'une classe, qui vont être automatiquement notifiés, de quelque chose qui s'est passé ailleurs dans le code, donc c'est un système de notification, à l'intérieur du code lui-même, et bien si on a envie d'avoir ce système là, dans nos classes à nous, des gens ont déjà réfléchi à ce problème là, et ont proposé des solutions qui marchent très très bien, le design pattern sigleton, c'est pour s'assurer, qu'en permanence dans l'autre code, dans notre programme qui s'exécute, il n'y aura qu'un seul objet, qu'une seule instance d'une classe donnée, donc là c'est un design pattern, qui est spécialement prévu, pour assurer que ce sera jamais possible, de créer deux objets d'une classe donnée, on ne pourra toujours qu'en avoir qu'un seul, ou pas du tout, parce que c'est des choses qui servent également, si on peut imaginer par exemple, dans un jeu vidéo, très compliqué, qu'à l'intérieur du jeu vidéo, on n'a besoin que d'un seul moteur physique, que d'un seul moteur de rendu, que d'un seul gestionnaire de planning, de plugin, ou de son, etc. Donc pour s'assurer, et qui sont eux-mêmes des classes, donc pour s'assurer qu'il n'y ait qu'un seul objet de cette classe là, qui peut être créé, on peut utiliser ce design pattern. La factory, c'est pour pouvoir, voilà, gérer nous-mêmes, la création de certains objets, de certaines classes, le design pattern de client-serveur, c'est évidemment pour pouvoir, avoir cette organisation là, du code, typiquement aussi pour des jeux vidéo, où vous avez quelqu'un, un joueur qui va jouer le rôle de serveur, et les autres joueurs qui vont venir se connecter chez lui, pour lancer une partie en réseau par exemple. Donc tout ça, évidemment, ça a déjà été très bien réfléchi, déjà bien conçu, et en général, ce sont des choses qui sont même indépendantes du langage, qui est utilisé, donc le design pattern du sigleton est valable, en langage C++, ou Python, ou Java, ou machin, évidemment, ils sont en général, complètement indépendants du langage qui est utilisé derrière. Mais il y a évidemment une implémentation spécifique, un langage spécifique, et là vous trouverez aussi toutes les informations assez facilement. Il y a des livres aussi à la BU qui sont disponibles là-dessus assez facilement. Donc du coup, ça veut dire que, ce qu'il faut retenir un petit peu de ça, c'est que, vous n'êtes pas la première génération de programmeurs, donc du coup, ça veut dire que, si vous voulez optimiser un petit peu le temps de développement, d'un outil qui est un petit peu conséquent, il ne faut pas hésiter à prendre du temps à chercher, il faut essayer d'apprendre ce qui existe, et donc il faut aussi se maintenir à jour de ce que les autres font, pour être capable d'aller à la même vitesse, et de suivre l'évolution de la technologie, du langage, et de la conception. Pour l'idée de capitaliser les efforts, l'idée c'est de se poser peut-être déjà la question, de quel est l'intérêt d'une fonction, si d'écrire des choses par des fonctions ou des modules, on a vu tout à l'heure la progression modulaire, donc quel est l'intérêt de cloisonner, de faire des petits groupes de choses, donc des modules ou des fonctions, si on a besoin de lire tout le code, de cette instruction ou du module, pour comprendre ce que ça fait. Donc évidemment, si on a besoin de tout lire tout, à ce moment-là, dès qu'on va créer quelque chose, les autres personnes avec qui on travaille, vont avoir besoin de tout lire ce qu'on a écrit, pour comprendre ce qu'on a fait, et là il y a une perte de temps énorme, plus potentiellement une perte d'information, et une déformation de l'information, qui fait qu'évidemment il va y avoir potentiellement des problèmes plus tard. Donc l'idée c'est du coup, comment se poser la question, comment est-ce qu'on va être capable de développer un projet qui est assez conséquent, si on a besoin de tout mémoriser, pour savoir comment tout fonctionne, pour pouvoir l'utiliser et le développer. Donc là intervient la notion d'abstraction, qui nous dit qu'on peut créer des fonctions, qui vont offrir un service très clair, très compréhensible, et donc du coup très bien documenté, et très bien explicité, dans un document, que ce soit dans le code, ou dans un autre document, sans qu'on ait besoin de lire vraiment le code à proprement parler. Donc ça permet de traiter les problèmes algorithmiques, qu'on a à résoudre d'un haut niveau, tout en s'affranchissant, tout en n'ayant pas besoin d'aller voir vraiment de manière technique, comment les choses sont implémentées, et comment le problème même a déjà été résolu. Donc à savoir qu'il a été résolu, ok, mais on n'a pas besoin de savoir forcément comment. Donc c'est ce principe d'isolation entre les modules, donc ça ne va pas forcément jusqu'à l'isolation de chaque fonction, on peut très bien avoir des ensembles de fonctions, et d'en créer des modules, et ce sont ces modules qui sont isolés. Et donc de se dire que si l'interface d'un module est juste, si c'est bien ce qu'on veut que le module fasse, la correction du code d'une fonction n'aura pas d'influence sur le code qui va l'utiliser. Donc ça c'est très important, parce que ça veut dire que si le module promet de faire ce qu'on veut que ça fasse, alors le changement de comment c'est fait n'a aucune importance sur la personne qui va utiliser le module. d'accord ? Donc ça on va y revenir assez souvent, parce que c'est une notion qui est très importante. Le problème de la détection d'erreurs, alors c'est lié au problème de la conception de manière un peu générale, en particulier logicielle, mais c'est pas que dans l'informatique qu'on a ces problèmes-là. Et ça peut être illustré de manière un peu humoristique par le dessin que vous avez là, qui montre visuellement différentes étapes de conception et différents rôles de différentes personnes qui sont impliquées dans la conception d'un logiciel. Ou on peut imaginer comment un client, on a toujours une offre de client, que ça peut être nous-mêmes le client, mais c'est en général deux entités différentes, le client et la personne qui développe le logiciel pour le client. Comment lui, il voulait expliquer son projet, donc voilà, moi c'est ça que je veux. Et puis on a en général une entité qui existe entre le client et le programmeur ou le concepteur du logiciel, qui s'appelle l'analyste, et qui déjà lui va avoir une déformation, une incompréhension de ce qu'a décrit le client, parce que c'était incomplet ou n'utilisait pas le même jargon, etc. Donc déjà il y a l'analyste qui va le prévoir de manière différente. Ensuite il y a le programmeur qui va récupérer ce que lui a donné l'analyste et qui va lui l'écrire, programmer les choses. Et donc ça ce sera le résultat de ce que le programmeur aura écrit. Ensuite il s'est aperçu que, ok, il y a une petite itération qui est faite entre ces deux tapes-là qui dit, ah oui mais attendez, il n'y a peut-être même pas les fonctionnalités de base dans ce que je suis en train de faire, donc je vais peut-être un petit peu revoir mon code, lui apporter des patches ou des petits correctifs, et puis finalement je vais quand même avoir quelque chose qui répond un peu près aux fonctionnalités de base de ce que finalement l'analyste m'avait dit, qui était finalement peut-être un peu près ce que le client voulait. Ensuite il y a évidemment d'autres phases à considérer dans le développement logiciel, dans le monde de l'entreprise de manière générale, c'est comment potentiellement le commercial lui va le décrire à ce client-là et éventuellement à d'autres clients, qui peut être vraiment très différent, voire édulcoré de ce qui sera fourni au final. En général, ça c'est très représentatif de la réalité, c'est comment le projet lui a finalement été documenté, donc voilà, ça c'est assez souvent inexistant ou presque inexistant, c'est un gros défaut de la conception de logiciel aussi. Au final, lorsque le produit aura été déployé chez le client, il peut y avoir également des surprises, des choses qui ont été faites uniquement partiellement typiquement, donc le client peut se retrouver à la fin avec quelque chose comme ça plutôt. Il y a aussi l'aspect financier, donc en général, le client aura payé quelque chose qui peut être tout à fait exorbitant par rapport à ce qu'il était censé avoir au final. Après l'avoir déployé chez le client, on peut aussi imaginer qu'il y a un genre de service après-vente ou de support, qu'on appelle ça, dans l'informatique, où aussi en général, les entreprises développeurs sont un peu, sont un petit peu, voilà, sont réluctantes à essayer de participer activement à cette phase, donc c'est en général pas forcément très bien fait, ou fait à minima, on va dire, donc là c'est un peu à minima. Et puis finalement, il faut aussi un petit peu prendre un tout petit peu de recul et se dire que finalement, s'il n'y a pas que la faute des concepteurs et des programmeurs, mais finalement le client lui-même, peut-être que ce qu'il voulait et ce qu'il a décrit, ce n'était pas vraiment exactement ce dont il avait en fait, dans les faits, vraiment besoin. Donc peut-être que finalement, si initialement le client avait spécifié des choses plus réalistes ou plus conformes à la réalité de ce qu'il avait besoin, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Voilà, donc c'est un petit peu pour schématiser les étapes différentes que peuvent être le développement d'un logiciel. Et donc le problème, ça va être évidemment, partout dans toutes ces étapes-là, ils vont être entachés d'erreurs, d'incompréhensions, etc. Et donc du coup, l'idée est de détecter les erreurs qui peuvent apparaître à tout niveau le plus rapidement possible pour être capable évidemment de les corriger le plus rapidement possible et de perdre le moins de temps et le moins d'argent. Parce qu'en fin d'effet, plus une erreur va être détectée tard dans la conception logicielle, plus elle va coûter cher, cher à l'entreprise, développeur, ou cher au client aussi évidemment. Et donc du coup, l'idée est de se doter d'une méthode de développement, d'accord, de conception logicielle qui va faire en sorte, qui est faite d'une telle manière qu'on va être capable de détecter les erreurs le plus tôt possible et de les corriger le plus tôt possible. Alors on va en parler un tout petit peu ici, mais on en parlera beaucoup plus dans l'UE, l'IFAP4, donc qui suit directement l'IFAP3, au semestre prochain, qui prend une grande partie pour expliquer un petit peu les différentes méthodes de conception logicielle qui existent dans l'entreprise et quels sont leurs bénéfices et effectivement d'essayer de vous donner une intuition qu'il faut suivre une certaine méthode pour être capable de faire un développement correct, très flexible, qui répond aux besoins du client, etc. Donc il y a des méthodes de conception qui maintenant ont été aussi bien pensées, bien rédigées, bien expliquées et donc il suffit de suivre la méthode et on est à peu près assuré qu'on ne va pas aller dans le mur. Donc l'idée en général, dans tous les cas, c'est que chacune des étapes doit être actée et évaluée, être capable de revenir dans une étape précédente très facilement, très rapidement et que l'importance de l'étape de spécification de chaque module, en particulier lorsqu'on est un petit peu plus du côté programmeur, est très très importante, cette étape de spécification de ce que sont les besoins de chacun des modules et que du coup finalement, une erreur ou un bug, c'est juste un défaut dans la réalisation de ces spécifications. Il ne peut pas du coup y avoir d'erreur dans les spécifications et donc du coup, s'il y a des bugs dans le programme, c'est juste parce qu'il y a des problèmes dans la réalisation, dans l'implementation de ces spécifications. Une petite phrase à retenir peut-être, donc d'un petit peu de diodologie ici, c'est écrivez ce que vous faites, faites ce qui est écrit et prouvez ce que vous le faites. Donc c'est un petit peu le mantra qu'il faut suivre pour s'assurer que ce qu'on programme est correct. Donc c'est effectivement une fois qu'on a spécifié correctement l'étape de spécification de chacun des modules, si vous écrivez, si vous implémentez exactement ce que vous supposez faire et que vous faites ce que vous avez écrit, alors normalement, prouver que vous le faites bien va vous démontrer que ce que vous faites est correct et que vous allez pouvoir l'utiliser. En pratique, évidemment, c'est très difficile à faire bien du premier coup tout ça et donc du coup, vous allez peut-être vous apercevoir si vous êtes programmeur plus tard, c'est qu'il y a un temps énorme qui est passé au débugage et au test. C'est beaucoup, beaucoup plus long que l'étape de spécification et d'implémentation et que ça prend une très grande partie dans la conception de logiciel temporel et aussi du temps passé par les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui font uniquement que ça, que de débugger et de tester. Deux niveaux déjà de tests, je peux déjà vous en parler même si on en parlera plus en l'IFAP4 qui sont les tests unitaires qui sont du coup les tests qui sont effectués de manière indépendante pour chacun des modules séparément et puis ce qu'on appelle les tests d'intégration qui sont les tests qui sont faits du coup lorsqu'on commence à intégrer des modules ensemble. Voilà, donc on va passer maintenant à la description de, plutôt de, de bonnes pratiques dans la conception de logiciel et ici on va expliquer ce que c'est que le principe de type de données abstraits TDA donc on appellera TDA dans la suite ici type de données abstraits qui sont nées de toutes ces problèmes toutes ces préoccupations du développement de logiciel un TDA un type de données abstrait va être défini comme étant un ensemble de données qui est organisé de sorte que les spécifications des objets et des opérations sur ces objets soient bien séparées donc conceptuellement mais aussi physiquement de la représentation interne de ces objets et de la mise en oeuvre des opérations qui manipulent les objets. Donc du coup le TDA c'est donc un type de données avec un ensemble d'opérations qui manipulent ces données mais dont les détails d'implémentation des opérations sont cachés d'accord donc c'est un niveau d'abstraction qu'on a entre ce qui existe les données et les opérations et comment c'est fait qui sont les détails d'implémentation donc ces TDA là c'est type de données abstraites ce seront les briques de base des modules qu'on va créer qui vont constituer notre logiciel en entier par exemple tout simplement le type int en C++ peut être vu comme un TDA alors un TDA c'est assez minimal puisque c'est un type de données qui fournit des opérations par exemple le plus le moins multiplié divisé modulo par contre vous en tant que programmeur d'une partie de votre logiciel vous n'avez jamais eu besoin peut-être par curiosité vous êtes allé voir mais vous n'avez jamais eu besoin de connaître comment l'opération plus est implémentée dans la classe int pour être capable de l'utiliser pour additionner deux entiers vous n'avez pas eu besoin de savoir comment c'est fait à l'intérieur vous avez juste eu besoin de savoir que l'opération plus existait et ce qu'elle faisait c'était l'opération mathématique plus entre deux entiers d'accord donc on n'a pas besoin de savoir comment c'est fait à l'intérieur pour être capable de l'utiliser donc ce qu'il faut que vous connaissiez c'est que ça existe que ça fait ça et que quelles sont les préconditions et les postconditions de cette opération là donc est-ce que j'ai le droit de l'appeler avec n'importe quel entier ou est-ce qu'il y a des entiers un peu particuliers que j'ai pas le droit d'utiliser peut-être que pour la division par zéro il y a des petites choses intéressantes par exemple en précondition et les postconditions qui sont ben voilà qu'est-ce que ça fait au final cette opération ouais donc effectivement là ça déjà vous avez en fait vous l'avez déjà utilisé ce principe là d'abstraction des données de séparation de l'interface et de l'implémentation puisque vous avez déjà utilisé des classes dont vous ne connaissiez pas le vrai fonctionnement interne d'accord l'idée va être du coup de construire des TDA des types de données abstraits un petit peu plus complexe que ces types que le type int par exemple à partir de types de d'autres types de types primitifs quel que le int le fault le machin mais éventuellement à partir de d'autres TDA également donc l'idée va être de créer des types de données abstraits donc typiquement pour nous on c++ ce sera les structures que vous connaissez déjà et puis les classes qu'on va voir dans pas longtemps dont la représentation interne va nous être cachée lorsqu'on va utiliser ce type de données abstraites et ce qu'on offre à l'utilisateur ce sont uniquement donc les opérations de haut niveau qui sont nécessaires et puis on ne va pas oublier de mettre très clairement en avant les préconditions et les postconditions de ces opérations mais encore une fois le code de ces opérations va être complètement caché un exemple un tout petit peu plus complexe que les entiers qu'on aurait créé nous-mêmes c'est imaginons nous avons l'objectif de concevoir une bibliothèque un peu mathématique là plutôt pour être capable de faire des opérations sur des nombres complexes d'accord le concepteur donc la personne qui va écrire le code de cette bibliothèque là lui il va se poser un certain nombre de questions d'accord il va se demander typiquement alors quel est le bon choix à faire pour représenter mon nombre complexe il va aller regarder peut-être des petits livres de mathématiques il va s'apercevoir typiquement que pour représenter un nombre complexe il existe deux formes classiques la forme qu'on appelle cartésienne où on a de la forme a plus bi et puis une forme exponentielle en général qui est dénotée comme rho de exponentielle de i theta donc avec rho et theta qui sont deux variables et puis de côté cartésien a et b qui sont qui sont aussi les deux variables donc déjà première question j'en ai déjà deux de possibles parmi ces deux là déjà au minimum laquelle choisir pour représenter mon nombre complexe donc qu'est-ce que je typiquement qu'est-ce que je mets en données en données membres dans ma classe pour être capable de représenter ces choses là est-ce que je mets a et b ou est-ce que je mets rho et theta ensuite on peut se poser la question de comment le type de données abstraites va être utilisé derrière donc en gros ça ça va influer sur qu'est-ce qu'il faut que je cache dans mon code que je ne rends pas disponible à l'utilisateur et qu'est-ce que au contraire je dois rendre disponible et appelable consultable par la personne qui va utiliser mon module ma bibliothèque donc par exemple on sait très bien que sur des nombres complexes on a un certain nombre d'opérations qu'on peut faire comme calculer le module d'un nom complexe le conjuguer convertir d'une forme à une autre etc. donc il va falloir que là le concepteur décide ou voit avec l'utilisateur de qu'est-ce qui doit être caché et qu'est-ce qui doit être exposé et ensuite il doit aussi se demander comment est-ce qu'il va falloir que j'implémente techniquement mes opérations pour qu'elles soient fait le mieux possible donc en général fait le mieux possible c'est écrire de la manière la plus efficace possible et typiquement avec des notions de complexité des algorithmes et donc du coup typiquement est-ce qu'il y a parmi la forme cartésième et la forme exponentielle une forme une des deux formes qui serait plus efficace que l'autre pour faire la multiplication de nombreux complexes si j'imagine que l'une des fonctionnalités de ma bibliothèque serait de multiplier de nombreux complexes donc je peux peut-être le faire sous la forme de deux nombres complexes cartésiens peut-être qu'une forme cartésienne multipliée avec une forme exponentielle c'est facile à faire ou peut-être que deux exponentiels ensemble c'est facile à faire il y a peut-être l'une de ces trois possibilités qui est plus facile à écrire donc plus efficace qu'une autre et donc du coup il faut qu'il se pose cette question là et qu'il décide du côté utilisateur quelles sont les questions que la personne qui va utiliser la bibliothèque doit se poser c'est finalement qu'est-ce que je suis capable de faire avec cette bibliothèque et avec ce TDA dans cette bibliothèque en particulier donc quels sont les services qui sont offerts par le type de l'instrait pour gérer les nombres complexes est-ce que ce type de l'instrait répond bien à mes besoins donc effectivement s'il est capable de calculer le module le conjugué et de convertir de forme c'est très bien par contre si moi je veux multiplier deux nombres complexes ensemble et que la bibliothèque n'a pas prévu de faire ça du coup la bibliothèque ne va pas répondre à mes besoins ou bien je suis capable de le faire ajouter en demandant au concepteur de l'ajouter ou bien je ne suis pas capable et du coup je ne pourrais pas utiliser la bibliothèque et puis le TDA est-il suffisamment performant pour l'utilisation que j'en ai c'est toujours quand même pour l'utilisation que j'en ai d'accord donc peut-être que c'est très lent mais peut-être que c'est pas important pour l'utilisateur que certains calculs soient très très lent voilà donc ça ça vous donne un petit peu une idée de toutes les problématiques qu'on peut se poser à plein de niveaux différents à la fois du côté conception et à la fois du côté utilisation un petit schéma pour un petit peu illustrer ces choses là j'espère que ça commence ça va être clair pour vous on a du coup deux visions différentes du logiciel voilà c'était de la bibliothèque mais d'un logiciel de manière générale on a le concepteur qui est en bas dans le schéma en jaune et on a l'utilisateur donc le concepteur lui il va réaliser il va implémenter le TDA donc il va faire les choix techniques de je vais utiliser ce langage là avec ces données là réaliser cette opération là grâce à ce code là ou à ce principe là etc et puis l'utilisateur lui il a besoin de les côtés application il a besoin d'utiliser le TDA donc il a besoin de faire des appels typiquement de nécessiter l'appel à des fonctionnalités du TDA la chose qui est entre les deux qui est le moyen de communication entre ces deux niveaux c'est ce qu'on appelle la spécification d'accord donc pour l'utilisateur la spécification c'est l'information de qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui est disponible qu'est-ce que je peux utiliser et côté concepteur la spécification ce sont les données qui disent ah il faut que je l'implémente de telle façon que ça réponde à ces besoins là donc du coup c'est la chose qui est partagée mais évidemment la vision de la chose est différente alors on a vu déjà deux termes apparaître c'est les types de données abstraites et puis le terme module parce qu'on a aussi parlé de programmation modulaire donc un TDA un type de données abstraites va être décrit dans ce qu'on a appelé le cadre d'un module donc un module qu'est-ce que ça va être c'est que ça va regrouper des définitions des définitions de constante de variable locale de type également de procédures et de fonctions qui vont permettre de manipuler ces données et donc ces données de ces types là l'ensemble de définition va former un tout qui est cohérent donc ça veut dire qu'il faut que la chose qu'on est en train de rassembler ensemble il faut que c'est un sens il faut que ce soit quelque chose qui soit une vraie entité typiquement à laquelle on peut donner un nom on va dire que c'est un peu ça qui va déterminer la chose si vous êtes capable de donner un nom à votre ensemble de constantes de variables de procédures parce que tout ça ça manipule quelque chose si vous arrivez à donner un nom à ce quelque chose c'est que sans doute vous avez trouvé un module et on va bien du coup séparer l'interface donc la spécification les déclarations de ce qui existe les entêtes des fonctions typiquement et l'implémentation c'est à dire la définition le code des choses et on va également séparer mais ça c'est pas c'est presque anecdotique c'est assez intuitif on va évidemment séparer les modules et puis le programme principal ce qui est le début de l'exécution de notre application alors ces modules ici on va les spécifier on va vraiment les écrire donc on va voir comment est-ce qu'on fait ça en notation algorithmique on va voir un petit peu comment ça peut se traduire en C++ donc on utilise le mot clé module on écrit le nom du module derrière et en tracolade on décrit succinctement un bout de phrase le rôle de ce que doit faire le module ensuite on a quatre parties et ensuite ce sera la fin on va importer des choses on va exporter des choses on va implémenter des choses et on va initialiser des choses alors dans importer ce qu'on fait c'est qu'on déclare on importe des déclarations des modules qui sont extérieurs à celui-ci et qui sont utilisés à l'intérieur de celui-ci d'accord donc si ce module qui est de nom nos modules a besoin de connaître les fonctionnalités d'un autre module alors il faut importer la déclaration de ces modules dont on a besoin un peu de la même manière c'est le pendant on va pouvoir exporter des choses depuis notre module donc on décide ici dans ce exporter de qu'est-ce qu'on veut offrir comme fonctionnalité sur les types les procédures les fonctions les constants les variables toutes les choses qui sont offertes par le module et donc on les liste ici dans la partie exporter dans la partie implémentation on va à la fois déclarer faire la déclaration de modules extérieurs qui sont utilisés dans l'implémentation du module donc ici ce sont les modules extérieurs donc c'est un peu le pendant de ceux-ci mais uniquement pour ce dont on a besoin pour le fonctionnement interne du module on va aussi définir les types les procédures les fonctions les constantes tout ça qui sont offertes par le module donc définir c'est écrire le code c'est ça que ça veut dire donc déclarer c'est juste lister ce qui existe définir c'est écrire le code et on va également définir donc écrire le code éventuellement des autres types donc des types des procédures des fonctionnaires toutes celles qui sont de l'ordre du fonctionnement interne du module et qui ne seront pas exportées il peut y avoir des choses qui sont uniquement de l'ordre interne du module on l'a déjà un petit peu vu un petit peu dans les classes en gros ce qu'on a envie de mettre privé dans les classes et donc du coup on met il faut évidemment aussi les définir ces choses là il faut aussi donner le code de ces choses là donc ce sera dans la partie implémentation dans la partie initialisation donc là dépendamment un petit peu du langage qu'on utilise ça ça n'existe pas forcément on va lister les actions qui sont donc les instructions au final qui sont à exécuter au début du programme pour garantir que le module puisse être utilisé correctement du coup ce qu'on a ici dans le importer la déclaration exporter déclaration et implémentation on a ici il faut bien séparer l'interface donc la spécification donc ce qui est donné à l'utilisateur et l'implémentation donc le code d'accord fera partie de l'interface donc sera exposé à l'utilisateur la déclaration de ce qui est importé et la déclaration de ce qui est exporté fera partie évidemment de l'implémentation les volets implémentation pas trop de surprise et initialisation d'accord donc toutes ces choses là font partie de l'implémentation du code et ces deux choses là font partie de l'interface et donc c'est ça qui est fourni à l'utilisateur ou c'est ça que l'utilisateur fournit au concepteur et le concepteur doit suivre ce qui est spécifié ici donc ça c'est ce qui est l'échange les données d'échange entre le client et le concepteur et ça c'est uniquement ce que fait le concepteur petit exemple alors sur un type de données abstraites sur lequel on reviendra très prochainement en détail et dont on verra le code c'est le module qu'on va appeler tableau dynamique donc nous au final ça se traduira par une classe on sait plus plus qui est un tableau qui est de taille variable donc contrairement au tableau statique que vous connaissez notre but ça va être de créer un tableau de taille dynamique un tableau dynamique c'est un tableau de taille dynamique donc c'est à dire qu'on est capable de changer la taille du tableau à la volée au cours de l'exécution du programme dans ce module tableau dynamique on a besoin d'importer un autre module parce qu'on va supposer qu'à l'intérieur du tableau dynamique on a des éléments dans ce tableau et que ces éléments peuvent être de n'importe quel type et la définition de quels sont les types de ces éléments est définie à l'intérieur d'un autre module parce que le fonctionnement de comment le tableau dynamique fonctionne est complètement indépendant de ce qu'on a envie d'y stocker que ce soit des tableaux d'entiers de flottants de dates de vecteurs de n'importe quoi on a envie de le manipuler exactement de la même manière donc du coup on déporte la question de qu'est-ce qui est stocké dans le tableau dynamique dans un autre module qui va ne faire que ça d'accord et donc ce module c'est le module qu'on va rappeler ici éléments tout court d'accord mais par contre pour être capable d'utiliser des objets de type éléments il va falloir être capable de connaître ce que sont ces éléments et donc du coup on a besoin pour que le module tableau dynamique fonctionne correctement on a besoin d'importer ce module élément c'est la seule chose externe dont on a besoin de connaître dans l'exportation donc la deuxième partie de ce qui fait l'interface on aura ici la déclaration de type de procédure etc etc donc ici on aura un type qu'on va appeler aussi tableau dynamique donc là le nom du type porte le même nom que le nom du module c'est pas très étonnant parce qu'on va s'apercevoir que finalement c'est le seul type qui est exporté donc c'est assez logique que le nom du module porte le nom du type du coup et puis à l'intérieur il y a un certain nombre de fonctions qu'on va mettre dans l'interface donc on va rendre public en gros on va rendre disponible on a et là je vais passer assez rapidement on a un constructeur on a un destructeur on a une procédure pour être capable d'ajouter un élément dans le tableau voilà donc très rapidement ici ce qu'il faut par contre faire évidemment dans cette interface dans ce document ici c'est de spécifier les préconditions et les post conditions sur chacune de ces éléments pour être capable de s'assurer que à la fois l'utilisateur est bien conscient de comment ça fonctionne et ce qu'on est capable de faire et puis à la fois pour que le concepteur lui soit sûr que ce qu'il a écrit comme code remplit bien les conditions qui sont imposées d'accord donc ça sert encore une fois aux deux choses aux deux visions on peut par exemple voir qu'il faut que le constructeur du tableau dynamique qu'à la fin de l'appel au constructeur il faut qu'on ait eu réservé un tableau de taille 1 où on va stocker un élément un élément dedans qui est stocké sur le tas sur l'espace mémoire du tas et puis le destructeur lui il doit s'assurer qu'à la fin de l'appel au destructeur on a bien libéré toute la mémoire qui a été utilisée pour stocker le tableau sur le tas ajouter un élément lui en pause condition il va falloir s'assurer qu'une copie de l'élément E qui est passé en paramètre est insérée à la fin du tableau et qu'on a on a agrandi le tableau si on avait besoin de l'agrandir et que E du coup est passé en mode de données et on fait ça pour toutes les fonctionnalités qu'on veut rendre disponibles pour notre module donc par exemple ça peut être supprimer un élément afficher le tableau trier le tableau écrire le tableau dans un fichier etc. voilà et donc ça va s'écrire comme ça et puis on a le côté implémentation donc là on n'aura pas d'initialisation parce qu'on n'a rien de spécial à faire donc dans le côté implémentation on va écrire le code alors là on a notation algorithmique mais on va écrire le code pour être capable de spécifier de définir tout ce qu'on a déclaré donc ici par exemple le type le tableau dynamique on va décider à l'implémentation que ce sera une classe on aurait pu décider que c'était une structure et on aurait peut-être pu imaginer utiliser d'autres types de données pour être capable de représenter un tableau dynamique donc là on a décidé le concepteur a décidé que le type tableau dynamique allait être implémenté à travers une classe il a décidé qu'il allait avoir besoin de trois données membres un qui s'appelle adresse premier élément l'autre capacité l'autre taille utilisée que le premier serait un pointeur sur un élément et que les deux d'après seraient des entiers il a aussi décidé que le constructeur de la classe tableau dynamique par défaut celui qui ne prend pas de paramètres c'est ces trois lignes de code ces trois instructions qui vont être exécutées pour faire le constructeur et il va vérifier qu'effectivement lorsqu'il a écrit ces trois instructions la post-condition du constructeur est bien vérifiée on s'aperçoit qu'on a bien réservé sur le tas un tableau pour pouvoir stocker un élément donc on a bien répondu à la post-condition et puis pour le constructeur il a bien libéré le tableau qui était alloué sur le tas donc la post-condition sera aussi bien respectée etc. et donc du coup il ne suffit plus que cette phase là est du coup en général assez facile à faire ce n'est pas la phase la plus difficile dans la conception logicielle c'est de remplir toutes ces petites fonctions en connaissant les entêtes et puis les préconditions et les post-conditions c'est juste de faire en sorte que le petit bout le petit bout de code fasse ce qu'il est supposé faire du côté programme utilisateur à quoi ça va ressembler on va avoir besoin d'importer nos deux modules le module tableau dynamique et le module élément parce qu'on va vouloir à la fois créer des éléments et à la fois créer des tableaux dynamiques dans notre programme on va du coup par exemple avoir deux variables une de type tableau dynamique qu'on appelle montable et une autre de type élément qu'on appelle mon élément et puis ici on a aussi besoin d'abouler un fin de saisie pour faire le petit programme qu'on a envie de faire juste derrière d'ailleurs ce fin de saisie il est initialisé à la valeur faux et puis on fait un répéter jusqu'à donc un do while ici qui est je vais demander à mon utilisateur de saisir ma valeur de mon élément et puis cet élément une fois que je l'ai bien saisi je l'ajoute à mon tableau donc du coup comme la fonction ajout élément est bien présente dans l'interface de la classe et qu'elle est bien accessible du côté du utilisateur je peux l'appeler donc je peux faire montable.ajout.éléments en passant paramètre un élément ça tombe bien mon élément j'en ai un ici et puis la post-condition de ajout élément me dit que après avoir exécuté cette instruction là j'aurais bien ajouté une copie de mon ELT dans le tableau ce qui est normalement ce que j'ai envie de faire lorsque je fais cet appel là et on peut faire en boule comme ça un affiché voulez-vous saisir un élément supplémentaire et puis lire la fin de saisie lire le boulien vrai ou faux et puis quand l'utilisateur ne voudra arrêter de saisir des éléments il le dira et donc du coup on sortira de la boucle et on peut imaginer qu'après avoir saisi tous les éléments un par un dans mon tableau et les avoir ajoutés et bien je vais par exemple trier mon tableau par ordre croissant d'éléments et puis je vais afficher mon tableau et je vais écrire mon tableau dans un fichier et on peut imaginer que l'interface de cette fonction là nous demande le nom du fichier avec une chaîne de caractères en tant que premier paramètre voilà et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser notre notre programme on peut l'utiliser parce qu'on sait on sait ce qu'il y a dans la spécification de notre classe je reviens un tout petit peu sur la séparation entre l'interface et l'implémentation parce que c'est vraiment la chose à retenir de cette partie du cours imaginez qu'on choisisse de maintenant représenter notre tableau dynamique d'une manière différente donc au lieu d'avoir trois données membres les trois données qu'on avait tout à l'heure qu'on ait décidé de changer un petit peu la stratégie de l'implémentation de notre tableau dynamique et que la taille du tableau qui est alloué va être toujours égale au nombre d'éléments qui sont dans le tableau donc en gros ça veut dire qu'il y a une des trois données membres qui n'est plus utile et typiquement la donnée membre capacité ne sert plus à rien donc du coup ça veut dire qu'on va changer l'implémentation le choix d'implémentation de notre tableau dynamique et bien puisqu'on a bien fait les choses puisqu'on a bien fait notre programmation modulaire et une bonne séparation entre l'interface et l'implémentation le fait de changer le choix technique de l'implémentation de notre table dynamique de passer de trois données membres à uniquement deux données membres ne change absolument rien pour l'utilisateur l'utilisateur lui dont le but est de créer des éléments d'ajouter un élément dans le tableau de trier le tableau d'afficher le tableau lui tous ces appels là ne dépendent pas du tout de la manière dont ça a été implémenté donc le fait qu'il y ait trois données membres ou deux données membres ça ne change absolument rien donc tout le code de toutes les fonctions peuvent changer ça ne change rien à l'utilisation de la classe par l'utilisateur d'accord donc certaines fonctions peuvent changer donc le comportement interne au module peuvent différer mais celles-là sont pas exportées donc pas visibles dans l'interface la partie exportée elle elle est complètement inchangée elle ne dépend pas de ses choix d'implémentation donc les utilisateurs d'un module n'ont rien besoin de changer dans leur code lorsque le concepteur décide de changer quelque chose dans l'implémentation et c'est ça qui va faire qu'on va gagner énormément de temps énormément de flexibilité énormément d'argent dans la conception logicielle c'est parce que une fois qu'on a fait les bons choix d'interface donc une fois qu'on a bien fait les bonnes spécifications de tous nos modules et bien quelle que soit la manière dont vont être implémentés les modules tous les modules vont bien fonctionner correctement ensemble donc normalement si les spécifications ont bien été réfléchies et que chaque module fonctionne correctement de manière individuelle normalement la phase de test d'intégration doit être quasiment directe doit avoir quasiment rien à faire en pratique il y en a une phase de test d'intégration parce que c'est très difficile de s'assurer que effectivement les spécifications de notre module étaient bien celles qui répondaient à notre problème donc ça c'est une erreur ailleurs plus haut niveau donc du coup on peut aussi imaginer d'avoir en permanence dans notre code plusieurs représentations possibles d'un même module du coup puisqu'on peut changer de l'un à l'autre on peut changer d'une représentation interne à une autre on peut aussi très bien imaginer que les deux coexistent et que d'avoir deux de faire deux modules avec les mêmes interfaces mais qui auront des implémentations différentes alors peut-être que potentiellement il y aura quand même un certain nombre de doublons dans le code si on fait ça peut-être qu'effectivement si on change un tout petit truc d'un tout petit choix dans une classe ça va pas peut-être se répercuter par le changement complet de toutes les fonctionnalités de la classe donc ça veut dire que sans doute même si on a deux implémentations différentes d'une même interface peut-être qu'il y a du code qui va forcément se ressembler alors pour aussi répondre à ce problème là il existe une manière de programmer les choses qu'on n'a pas encore vu ensemble qui est capable de réutiliser des choses qu'on a dans certaines classes de les réutiliser dans d'autres classes donc c'est pas au programme de cette UE là ça s'appelle l'héritage des classes qui est fortement lié à l'approche orientée objet qui est un petit peu plus compliqué donc vous le verrez uniquement l'année prochaine mais donc ça nous permet en deux mots ça nous permet du coup d'avoir deux implémentations différentes d'une même interface d'une classe donc l'idée schématiquement c'est ça c'est qu'on a notre application au niveau elle ce qu'elle veut c'est uniquement répondre à une spécification qui sont les ronds là et on peut très bien avoir une implémentation A de cette spécification et une autre implémentation B de cette même spécification et puis d'être capable de passer de l'un à l'autre assez facilement sans que l'application n'ait rien à changer de son côté c'est ça qui est important bien alors tout ça c'était un petit peu la théorie de la programmation modulaire et puis les types de données abstraits comment vous en C++ vous allez faire lorsque vous allez devoir écrire un module en C++ et bien ce qu'on va faire c'est que cette séparation interface implémentation on va vraiment physiquement la faire on va la faire physiquement parce qu'on va utiliser deux fichiers séparés on va avoir un fichier pour l'interface et on va avoir un autre fichier pour l'implémentation d'accord donc à partir de maintenant quand vous écrivez quand vous allez écrire du code et en particulier lorsque vous allez écrire des classes vous n'aurez plus un seul fichier avec la classe avec son point cpp et puis tout le code dedans vous allez séparer ce qui fait partie de l'interface dans un point H et ce qui fait partie de l'implémentation dans un point cpp le fichier point H alors le H c'est pour header c'est à dire en tête en anglais donc ça va du coup lister les promesses des fonctionnalités donc ça va lister ce que le module offre comme fonctionnalité mais ça ne donne pas comment ces choses là sont faites d'accord donc c'est l'équivalent des parties importées et exportées donc exactement l'interface qu'on a écrit tout à l'heure alors un tout petit problème mais qui est vraiment dû au langage lui-même à la syntaxe c++ c'est que ce fichier là va aussi contenir les définitions des types de ce qu'on voulait cacher donc les champs des structures et les membres des classes donc ce qu'on voulait nous cacher parce que ça c'est de l'ordre de l'implémentation du module en c++ syntaxiquement on n'a pas le choix alors même s'il existe un design pattern pour faire des choses un peu pour cacher on va quand même mettre visuellement dans ce point H les données donc la définition des types c'est à dire en gros les champs des structures ou les membres des classes et données membres des classes et on va être obligé de les mettre dans les points H c'est un peu dommage mais c'est comme ça on n'a pas on n'a pas le choix en C++ et puis on va mettre dans un fichier d'extension CPP qui sera le fichier source la mise en oeuvre des fonctionnalités donc l'implémentation vraiment le code des fonctionnalités donc ça va contenir l'équivalent de ce qu'on a appelé les parties implémentation et initialisation de la notation algorithmique de tout à l'heure on va tout y mettre dans ce CPP sauf les définitions de type comme on l'a vu tout à l'heure qui sont déplacés dans le fichier .h l'utilisateur du module lui va écrire typiquement dans le programme principal mais ça peut être juste dans un autre module écrire les instructions appelant les fonctionnalités dans un autre fichier donc en général le fichier source d'un autre module ou le programme principal pour ça pour être capable de savoir qu'est-ce qu'il faut appeler qu'est-ce qu'il a le droit d'appeler il a uniquement besoin de regarder ce qu'il y a dans le point H d'accord il a besoin uniquement de regarder les entêtes il n'a pas besoin de regarder dans le point CPP pour utiliser une fonctionnalité non d'ailleurs il ne le fait pas il ne faut pas le faire donc lorsque vous allez utiliser une fonctionnalité d'un module depuis un autre module pour savoir quoi utiliser comment ça s'appelle quels sont les paramètres quels sont les prix post-condition etc il faut regarder dans le point H pas dans le point CPP alors exemple du coup applicatif sur notre module tableau dynamique où on a décidé on l'a dit tout à l'heure que ça va être transcrit techniquement par une classe tableau dynamique d'accord ça ressemble à ça donc ça c'est le point H le header les entêtes alors qu'est-ce que donc quelques petites choses nouvelles quand même on s'aperçoit déjà en premier lieu que le fichier va commencer par ces choses là ça va commencer par les deux premières lignes et ça va finir par la dernière là qui sont un petit peu particulières qu'on n'avait pas encore vu ces choses là donc on appelle des pré-directives de compilation donc qui commencent par le dièse là où le hashtag la toute première c'est écrit if n def donc n c'est pour note pour nom def c'est pour défini et puis le if c'est pour le si donc ce que ça veut dire c'est si la chose que je mets juste derrière n'est pas encore définie d'accord donc si cette chose là n'est pas encore définie alors je rentre dans le if et je le définis donc si cette chose là n'a jamais été définie dans le code alors je la définis et puis à la fin toute fin du fichier je vais faire un endif et il n'y a pas de else à ce if donc je ferme ici le if à quoi ça sert ces choses là ça sert à faire en sorte vous le verrez par la pratique parce que ça va vous arriver d'éviter de faire des multiples inclusions l'idée ici c'est de s'assurer que jamais aucun bout de programme ne va inclure ne va essayer d'inclure plusieurs fois ce fichier là pour que un module reconnaisse la classe tableau dynamique elle n'a besoin que de lire ce fichier là qu'une seule fois et c'est même un petit peu plus contraint que ça c'est que en c++ il ne faut pas inclure plusieurs fois la même déclaration de la même classe sinon ça ne compile pas le compilateur va dire ah non 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 je connais déjà une classe qui s'appelle tableau dynamique je ne suis pas capable d'en recréer une parce que c'est ça qu'il va essayer de faire de recréer une classe qui a le même nom tableau dynamique donc du coup pour s'assurer qu'on inclut toujours et toujours qu'une seule fois chacune des classes alors on rajoute cette chose là qui va nous l'assurer ça va nous l'assurer parce que s'il y a deux fichiers imaginez un programme principal qui fait deux fois de suite le include de tableau dynamique .h parce que c'est comme ça qu'on va l'utiliser au final le premier va bien passer parce que ce sera cette chose là n'aura pas encore été définie mais le deuxième ne va pas rentrer dans le if parce que effectivement le if not def ne va pas fonctionner il sera faux il aura été défini déjà et donc du coup on ne va pas faire une deuxième fois la déclaration de cette chose là et donc c'est ça qui va nous assurer qu'on ne va jamais essayer de déclarer deux fois de suite la même classe le nom que vous mettez ici parce que c'est vous qui le mettez conventionnellement ça doit reprendre le nom du module donc en général le nom de la classe parfois les gens rajoutent du tirer h ou de tirer header ou mettent le h avant il y a plusieurs façons de faire du moment qu'elle est consistante dans votre code tout va bien mais par contre ce nom là vous le décidez et il faut absolument que ce qui apparaît ici soit la même chose que ce qui apparaît ici et il faut faire en sorte que ce nom soit unique qu'il y ait très peu de chance que vous ayez une autre classe quelque part qui va avoir un nom qui se rapproche donc là en écrivant tabdin on est un peu près sûr qu'on n'aura pas d'autres classes qui vont s'appeler quelque chose qui se rapproche de tabdin et qui voudra essayer d'utiliser ce mot là donc faites en sorte que ici vous mettez un identificateur qui est unique et c'est assez facile de le faire unique il suffit de le faire très très proche du nom de la classe du coup donc ça c'est ce qui nous permet d'éviter d'inclure plusieurs fois la même déclaration de la même classe ce que le compilateur ne veut pas les deux lignes qui sont ensuite sont des lignes qui correspondent à la partie importées de notre spécification donc on est écrit ici les modules dont on a besoin pour que notre module tableau dynamique fonctionne correctement ce dont on a besoin c'est de savoir ce que c'est qu'une chaîne de caractère ce que c'est que le type string on en a besoin parce qu'on l'utilise là d'accord ici la procédure écrire sur fichier a besoin d'un paramètre qui est du type string donc ça veut dire qu'on a besoin de savoir ce que c'est donc pour savoir ce que c'est et bien du coup on est obligé d'inclure la librairie string au début du fichier et de la même manière on a besoin de savoir ce que c'est qu'un élément en faisant un include element.h puisque ici on a besoin en particulier là de savoir ce que c'est qu'un élément donc le type des éléments de ce qu'on va mettre dans notre tableau dynamique ici d'accord donc ici on écrit tout ce dont on a besoin pour savoir connaître tous les types qui sont utilisés ici là on n'a pas besoin de faire un include de int d'accord alors on utilise un int on peut dire ah bah du coup je dois faire un ds include int on n'a pas besoin parce qu'on sait plus plus c'est fait automatiquement ça d'accord le type int est évidemment reconnu on n'a besoin de rien faire par contre string non string n'est pas un type primitif donc du coup on a besoin de faire un include string pour être capable de l'utiliser on s'aperçoit et c'est ça qui est un petit peu important et qui diffère de ce que vous avez beaucoup fait pour l'instant sur les classes on s'aperçoit que le code des membres des fonctions membres ne n'est pas donné ici dans ce point H bah oui c'est exactement le but de ce qu'on veut faire c'est séparer dans deux fichiers différents les entêtes des fonctionnalités et le code de ces fonctionnalités donc du coup ce qu'on fait c'est que ici on ne fait que les déclarer on fait juste dire elles vont exister elles existent elles vont exister le code sera connu dans le point dans le point cpp correspondant donc comment est-ce qu'on fait pour uniquement déclarer quelque chose sans lui donner de valeur bah on le fait finalement comme on le fait tout le temps on met juste un point virgule après c'est un peu comme ici on a fait des points virgule juste après les int sans leur donner de valeur c'est un peu ici comme on fait un point virgule juste après la classe sans créer un objet de la classe on ne fait que de la déclaration bah là c'est la même chose il suffit de finir chacune des lignes de notre de la liste des fonctionnalités de notre classe par un point virgule pour dire que ah pour l'instant je ne fais que la déclaration je dis que ça existe et plus tard c'est d'ailleurs plutôt ailleurs dans le cpp je décrirai comment ça fonctionne quelles sont les instructions de ces choses là d'accord donc du coup il n'y a pas du tout d'accolade c'est juste juste après l'entête après la fermeture de la parenthèse des paramètres potentiels on écrit point virgule tout court pas d'accolade vide accolade vide voudrait dire que je donne le code ici et le code est vide donc il n'y a aucune instruction à exécuter c'est évidemment très très différent de dire que je ne fais que la déclaration et le code je le donnerai dans un autre fichier d'accord donc ici pas d'accolade du tout juste point virgule qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre on peut comme d'habitude évidemment rassembler les déclarations des données membres qui sont du même type et du même spécificateur qui est ici public donc on aurait pu écrire incapacité virgule à utiliser évidemment ça ça change pas qu'est-ce qu'on note aussi quelque chose de très important que j'ai évoqué tout à l'heure c'est que hélas en C++ on n'a pas moyen de cacher ce qui est privé donc de cacher ce qui ne doit pas être montré à l'utilisateur donc à la fois toutes les données membres ici sont publiques sont publiques et sont montrées mais également tout ce qui est privé va être présent dans le fichier .h donc ici on a bien toujours le mot clé private et on aura bien ici à écrire toutes nos données membres privés toutes nos fonctions membres privées de la classe tableau alors que ce sont des choses dont l'utilisateur n'a normalement du coup pas besoin de savoir du tout du tout du tout d'accord puisque c'est de l'ordre du fonctionnement interne de la classe c'est des choses que l'utilisateur ne peut même pas appeler donc il n'a pas besoin de les connaître s'il ne peut même pas les appeler donc du coup on aimerait bien pouvoir les cacher complètement et les mettre uniquement dans le cpp mais c'est pas comme ça que la syntaxe C++ fonctionne on est obligé de les déclarer aussi dans le point H donc c'est pour ça que là je reviens un petit peu au moment où j'ai expliqué les conventions qui sont utilisées lorsqu'on écrit des classes c'est pour ça qu'en général on met en début de classe les membres publics et ensuite les privés parce que pour l'utilisateur ce sont les membres publics qui sont intéressants les membres privés il ne pourra rien en faire dans tous les cas donc on est obligé de les mettre mais du coup pour ne pas perturber ou pour faciliter la lecture par l'utilisateur de la classe on met d'abord les publics qui vont lister les choses que l'utilisateur a le droit d'utiliser puis les privés qu'on est d'accord obligé de le mettre qu'on est obligé de mettre mais que l'utilisateur n'utilisera jamais maintenant le point cpp à quoi il va ressembler donc il va contenir en gros le code des fonctions pour dire simplement il va par contre forcément commencer par l'inclusion du point H correspondant oui parce que ce qu'on va compiler nous et ce qu'on va exécuter c'est le code qu'il y a dans le point cpp pour que on puisse donner l'implémentation par exemple ici du constructeur de la classe dynamique et qu'on puisse utiliser les données membres de cette classe là il faut que l'on connaisse la classe tableau dynamique et dans le fichier pp on n'a pas la déclaration ici c'est pas écrit classe tableau dynamique avec ce qu'on a dedans ça c'est fait dans le point H donc évidemment pour qu'on puisse utiliser et connaître ce qu'il y a dans la classe il faut avoir importé la déclaration de la classe et c'est ce que fait la première ligne donc toujours 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 dans tous les modules que vous allez écrire qui ont un point H et un point cpp la première ligne du point cpp c'est l'inclusion du point H correspondant pour pouvoir récupérer la déclaration de la classe on peut imaginer aussi ici ce qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas besoin faire des inclusions de d'autres modules dont on a besoin uniquement dans l'implémentation de la classe assez souvent vous vous aurez à faire des includes de iostream ou mat ou stdlib des choses comme ça qui sont des librairies qui vont vous être utiles si vous en avez besoin évidemment lorsque vous allez écrire le code en général ici il n'y a pas le code de l'affiché mais on peut très bien imaginer ici qu'il y a un cout avec des valeurs les valeurs du tableau pour pouvoir utiliser le cout vous allez avoir besoin de faire le include de iostream donc ici vous aurez un include de iostream par contre on n'a pas eu besoin de faire le include de iostream dans le point H parce qu'on n'a pas eu besoin de faire appel à cout dans le point H jamais on n'aura besoin de le faire ça de faire un appel à cout parce que cout c'est une instruction qui est exécutée donc jamais on n'aura besoin d'avoir à faire un appel à cout dans le point H donc il y a assez peu de chances que vous ayez besoin un jour de faire un include de iostream dans le point H d'accord donc du coup si on n'a pas besoin d'en faire un point H on le fait dans le point CPP c'est pas anodin d'accord on pourrait imaginer comme dans tous les cas on a fait un include de tableau dynamique.h l'include de iostream il sera fait parce qu'il est dans tableau dynamique.h oui mais non parce qu'il faut prendre la bonne habitude de bien comportementer les choses et de n'inclure dans vos fichiers que les choses dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin d'accord si vous n'en avez pas besoin dans le point H vous ne l'écrivez pas dans le point H c'est uniquement si vous avez besoin dans le CPP que vous écrivez dans le CPP par contre ici on s'aperçoit qu'on ne va pas avoir besoin de faire un include de string même si on utilise string là on utilise le string on n'a pas eu besoin de faire un include de string parce que là on sait par contre que le point H va le faire parce qu'il en a besoin parce que le string fait partie de la spécification du module puisque le string est un type d'un des paramètres du coup on sait qu'on n'aura pas besoin de faire le include de string ici il a déjà été fait dans le point H puisqu'il fait partie de la spécification d'accord au passage notez ici quand même l'utilisation des guillemets au lieu des supérieurs et des inférieurs qu'on utilise lorsqu'on va récupérer des librairies standards la différence entre les crochets et les guillemets donc les crochets ça va effectivement aller rechercher le fichier ou la librairie dans le répertoire standard de C++ les guillemets sont là pour indiquer un chemin relatif par rapport à l'endroit où vous êtes d'accord donc là ici le fichier tableau dynamique point H est dans le même répertoire que tableau dynamique point CPP donc on n'a pas besoin de changer de répertoire que ça on peut directement utiliser le nom tableau dynamique point H qui est un nom de fichier du coup là ce qu'on met dans les includes c'est le nom d'un fichier donc s'il n'est pas dans le même répertoire il faut aller rajouter dans le nom juste avant ici entre le premier guillemet et puis le T majuscule il faut aller écrire le chemin donc la succession de dossiers pour aller récupérer le bon fichier en général ils sont quand même dans le même répertoire ces deux fichiers là ensuite ce qu'on doit noter c'est pour pouvoir implémenter un membre de la classe donc typiquement les fonctions et procédures membres de la classe tableau dynamique ici il va falloir dire que c'est ça qu'on est en train d'implémenter puisque on n'est pas dans la classe la classe elle est déclarée dans le fichier .h d'accord si vous regardez le slide précédent vous apercevez que le fichier finit par la fermeture de la collade de la classe et un point virgule donc ce qui est important c'est la fermeture de la collade c'est à dire que du coup ici lorsqu'on arrive à la ligne là la déclaration de la classe s'est fermée donc on revient au niveau le plus haut de l'exécution de votre programme c'est à dire dans l'espace global de votre programme donc du coup si vous imaginez alors constructeur c'est un petit peu différent mais si vous imaginez écrire tout simplement void ajoute élément entre parenthèses élément e ça ce sera une fonction globale tout simplement ce sera pas une fonction membre de la classe tableau dynamique pour dire qu'on est en train de donner l'implémentation d'une fonction membre d'une classe on va précéder le nom de la fonction par le nom de la classe deux points deux points et ensuite le nom du membre d'accord ça ça va indiquer qu'on est en train d'implémenter cette fonction particulière de cette classe particulière donc ici pour dire qu'on est en train de faire le constructeur de tableau dynamique on écrit tableau dynamique le nom de la classe deux points deux points et ensuite le nom de la fonction qui est ici le constructeur qui est aussi du coup le nom de la classe donc on a ici évidemment deux fois le nom de la classe et puis pour le destructeur on n'oubliera pas qu'il y a le petit tilde ici devant et puis pour ajoute élément ce sera tableau dynamique deux points deux points ajoute élément attention vous remarquez que le nom de la classe deux points deux points se met entre le type de retour et le nom de la fonction ça se met pas à gauche du type de retour donc n'écrivez pas tableau dynamique deux points deux points void ajoute élément ça compilera même pas d'accord donc c'est void tableau dynamique enfin ou le type de retour si c'est un boolean un int un float etc c'est le type de retour là ce sont que des procédures donc ce sont que void et donc le nom de la classe deux points deux points le nom de la fonction membre évidemment pas trop de surprise et heureusement que c'est le cas on peut accéder aux données membres de la classe de manière directe donc exactement comme si on écrivait le code à l'intérieur de la classe c'est ça qui se passe en fait en écrivant les deux points deux points c'est comme si on faisait les choses depuis l'intérieur de la classe donc du coup on peut accéder directement aux données membres et on peut les accéder évidemment quel que soit leur spécificateur d'accès que ce soit public ou privé car on est dans la classe d'accord très bien ensuite un exemple de programme principal qui va appeler cette chose là donc un int main avec un return 0 à la fin ce qu'on veut faire ici c'est créer un tableau dynamique créer un élément et puis saisir les éléments du tableau dynamique qu'on veut mettre dedans comme on a fait tout à l'heure et puis trier afficher et écrire sur un tableau pas très totalement c'est faire exactement ce qu'on voulait faire déjà la dernière fois alors pour le faire correctement maintenant avec cette programmation modulaire on inclut ici Iostream parce qu'on a besoin parce qu'on fait des COT et des CN ici donc on a besoin de Iostream et on va inclure les deux modules dont on a besoin donc tableau dynamique.h et élément.h on a besoin parce qu'on a ici besoin de connaître ce que c'est qu'un tableau dynamique pour être capable de créer un objet de la classe dynamique et on a besoin de savoir ce que c'est qu'un élément puisque pour être capable de créer un objet du type élément d'accord attention alors là je ne le dirai jamais assez ici ce que vous allez inclure c'est le point H d'accord vous n'aurez jamais 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 besoin de faire un include d'un point CPP je ne veux pas voir ça dans vos TP ce sera une faute grave si vous faites un include un jour d'un point CPP et même dans votre futur de programmeur dans toute votre vie dans votre décennie tous vos décennies de programmeur vous n'aurez jamais besoin de faire un include de CPP puisque ça irait complètement contre le principe même d'avoir créé le CPP et le point H donc c'est le but de créer le CPP et le point H c'est effectivement de séparer la spécification et l'implémentation lorsque vous allez inclure un module c'est que vous avez besoin d'utiliser un module et vous n'avez pas besoin de savoir comment il est implémenté le module vous avez juste besoin de savoir qu'il existe et quelles sont les fonctionnalités disponibles et bien ça c'est donné dans le point H pas dans le point CPP d'accord donc vous avez toujours besoin d'inclure de point H jamais le point CPP hop je pense que c'est ce qui est écrit ici voilà donc en premier donc on apporte les modules qui sont nécessaires et les points H peu au passage alors ici vous pouvez noter évidemment que faire l'inclusion de l'élément.h va être pas utile puisque l'inclusion de l'élément.h est déjà faite dans le tableau dynamique.h d'accord puisqu'évidemment pour savoir qu'un tableau dynamique quel élément manipule la première chose l'une des premières choses qu'on fait dans le tableau dynamique.h c'est d'inclure élément.h donc effectivement celui-ci il va passer par les prédirectives qui empêchent de redéclarer ce que c'est avec la classe élément ou la structure élément d'accord donc en fait ça ce sera pas fait ça prendra pas du coup beaucoup plus de temps de l'écrire et c'est juste que ce sera pas fait parce que ça a déjà été fait au dessus vous notez au passage parce que peut-être que vous êtes posé la question que si on n'indique pas ici là en début de fichier le using namespace std que vous écrivez souvent assez facilement dès que vous avez écrit un include iostream si on ne l'indique pas ce using namespace std du coup on est obligé de préfixer tous nos appels à ce qu'on veut appeler dans iostream par std et on écrit std 2.2. c'était un petit peu aussi pour ça que je vous l'ai montré là parce qu'il va falloir faire attention à ne pas confondre les 2.2. que vous avez ici qui dit juste je vais utiliser la fonction utiliser utiliser la fonction ceot de la librairie std qui est en fait un namespace et donc du coup j'ai besoin de préfixer mon ceot ou mon cein par std 2.2. il ne faut pas confondre ça avec la déclaration la définition l'implémentation d'une fonction membre d'une classe depuis le cpp de la classe d'accord donc là on est en train déjà de voir deux utilisations différentes de la syntaxe 2.2. donc l'une celle qu'on voit ici pour dire que j'utilise une fonction qui est dans un namespace et l'autre qui est dans le slide précédent qui est je vais définir une fonction membre d'une classe donc là c'est la note évidemment qu'on importe le point h et pas le point cpp parce qu'on n'a pas besoin de savoir comment c'est fait comment un tableau dynamique est géré on a juste besoin de savoir qu'on est capable d'ajouter des éléments de les trier de les afficher etc les deux les deux premières instructions de mon fichier principal elles vont servir à faire les appels aux deux constructeurs respectivement de tableau dynamique et de éléments ça utilise en particulier les constructeurs par défaut bon c'est pas très important et puis ça fait aussi la réservation ici sur la pile et pas sur le tas parce que c'est pas il n'y a pas d'appel à new d'accord ensuite dans le dans le do et juste après le do on accède en l'occurrence ici on appelle parce que ce sont à chaque fois des procédures membres les membres publics donc ici donc on fait mon élément point saisie clavier si on suppose que dans le module élément on a une fonctionnalité saisie clavier et puis on appelle ajoute élément dans dans la classe depuis la classe depuis la classe tableau dynamique sur l'objet montable ici d'accord donc l'utilisation elle est exactement comme vous les aviez utilisé avant lorsque vous faisiez tout dans la dans un même dans un même fichier on aurait pu évidemment puisque les les données membres les données membres de la classe tableau dynamique sont publiques on aurait pu y accéder directement donc quelque part ici n'importe où dans le code on pourrait très bien récupérer montable pointe à utiliser à un moment donné petite remarque sur les déclarations vous pouvez noter que lors de lorsque l'on fait la déclaration d'une fonction ou d'une procédure donc dans le point H encore une fois en fait plutôt à essayer d'éviter d'utiliser on n'a pas besoin de donner les noms des paramètres on a uniquement besoin de donner la liste des paramètres avec uniquement leur type donc évidemment alors c'est plus facile c'est plus rapide à écrire par contre c'est beaucoup beaucoup plus difficile à comprendre et à relire d'accord si vous écrivez ici par exemple le constructeur de la classe date avec int 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 parce que en syntaxe c++ c'est autorisé on a le droit d'en écrire que ça c'est évidemment très différent d'écrire date égal int rien que a j m et a on pourrait quand même assez facilement savoir que le j c'est le jour le m c'est le mois et le a c'est l'année si vous écrivez rien du tout aucun de nom à ces paramètres là l'utilisateur de la classe lui peut se poser la question ça peut être ambigu pour lui dans quel ordre ils sont ces entiers est-ce que c'est d'abord le jour le mois l'année est-ce que c'est l'inverse est-ce que c'est trois jours est-ce que c'est trois mois est-ce que c'est trois années est-ce que c'est pas du tout des jours des mois et des années mais c'est ça correspond sémantiquement à des choses complètement différentes si vous ne commentez pas votre code ce sera impossible pour l'utilisateur de savoir ce que vous voulez dire par là donc du coup il y a de grandes chances qu'il utilise mal et donc du coup que le code fonctionne pas donc utiliser ce genre de fonctionnalité autorisée dans c++ c'est pas forcément une bonne idée donc conseil pour cette UE là même je vous demanderai pour cette UE là de toujours écrire explicitement des noms aux paramètres dans les points H et même un peu plus que ça c'est de leur donner des noms qui sont explicites que l'utilisateur puisse rien qu'à lire l'entête sans même lire les commentaires comprendre que sont les paramètres ok alors ça c'était c'était pour la partie voilà un peu conception et puis séparation modulaire en c++ on est maintenant du coup obligé de passer à la partie qui va traiter de construire une application un programme un exécutable à partir du coup de plusieurs fichiers ce que vous avez pas encore beaucoup fait ça voire pas du tout pour l'instant ce que vous avez fait pour compiler votre code c'est que vous aviez fait tout simplement un GCC un G++ avec le nom de votre fichier qui s'appelait ou bien main.cpp ou bien il s'appelait tp1, tp2, tp3.cpp et ça vous crée directement l'exécutable qui s'appelait main.o exécutable.o quelque chose comme ça et vous l'exécutez directement et bien maintenant on ne peut plus faire ça parce que au minimum lorsqu'on va utiliser un module on va avoir au minimum trois fichiers on va avoir un fichier pour la spécification du module donc le .h on va avoir un fichier pour l'implémentation du module le .cpp et on va avoir un autre fichier qui va contenir le programme principal qui ne peut pas être contenu dans le .cpp du module parce que ça n'appartient pas à ça ça n'appartient pas à l'entité par exemple pour tableau dynamique on ne peut pas écrire le programme principal dans tableau dynamique .cpp parce que le programme principal n'appartient pas à l'entité tableau dynamique c'est indépendante de la classe tableau dynamique donc du coup quand vous utilisez au moins un module vous allez avoir au moins trois fichiers déjà à compiler donc du coup on ne va pas pouvoir le faire de la même manière que ce que vous avez fait pour l'instant donc toute fonction appelée dans une autre fonction par exemple le .main doit avoir été déclarée ou définie quelque part avant donc c'est la même chose pour toutes les procédures les déclarations sont juste les entêtes de la fonction qui sont suivies du point virgule donc ce qu'il y a dans le .h c'est les définitions c'est l'entête qui est faite parce qu'on fait le include du .h dans le .cpp c'est la première ligne plus tout le code qu'on a entre les accolades qui est présent dans le cpp et donc on a besoin de tout ça pour être capable de compiler nos fichiers et de créer un exécutable donc juste à présent vous avez un seul fichier et vous avez mis toutes les fonctions que ce soit des fonctions des procédures globales ou des fonctions membres de classe étaient tout en vrac en vrac plus ou moins bien rangé on va dire dans le main mais en gros tout était dans un fichier dans le main ici du coup puisqu'on se force à écrire des choses dans des fichiers différents il va falloir et qu'on fait les importations comme c'est fait ici dans le main.cpp vous allez du coup avoir par exemple l'importation du tableau d'unique.h on peut aussi faire l'importation du élément.h et lui dans le tableau d'unique.h il fait un include de l'élément.h d'accord en fait ce qui se passe déjà dans la prédirective ici include peut-être que vous ne le savez pas mais ce que l'ordinateur fait lui lorsqu'il rencontre cette instruction là il va remplacer dans le fichier c'est vraiment un remplacement de texte il va remplacer dans le fichier dans lequel ça c'est présent donc ici dans le main.cpp ici dans tableau d'unique.h il va remplacer cette ligne là par le texte qui est contenu dans le fichier qu'on donne donc il va prendre il va ouvrir le fichier élément.h il va copier-coller le texte qui est dans ce fichier là il va le copier-coller ici d'accord donc du coup les déclarations des types des fonctions des procédures qui sont offertes par le module vont apparaître au début du fichier qui a besoin de ce module donc ça veut dire qu'au début du main.cpp on aura tout ce qu'on a écrit dans tableau d'unique.h et au début de tableau d'unique.h on aura tout ce qu'on a écrit dans élément.h etc évidemment l'intérêt encore une fois c'est que puisqu'on a écrit des prédirectives qui empêchent les inclusions multiples on s'assure qu'on n'aura jamais deux fois de suite la même définition dans un même fichier mais c'est grâce au fait qu'on a écrit ça dans les fichiers qu'on s'assure qu'on ne l'a pas alors donc du coup on a dans cet exemple là qu'on a ici on a un fichier principal et puis nos deux modules tableau dynamique et éléments on va compiler notre code à partir des points cpp ça c'est important aussi c'est qu'on ne compile pas les points h il n'y a pas de code dans le point h il n'y a que des déclarations il n'y a que des spécifications donc on a entre guillemets il n'y a pas grand chose à compiler donc ce qu'on compile ce sont les points cpp par contre les points cpp font forcément un include des points h donc oui les points h vont être compilés dans le sens où ils sont rajoutés automatiquement en début de chaque cpp donc ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir compiler séparément au début chacun des trois modules d'accord donc c'est ce qui se passe on va compiler de manière indépendante nos trois modules donc ça c'est ça se passe en plusieurs phases plusieurs étapes la première étape c'est que le pré-processeur donc avant même de faire la compilation le pré-processeur va traiter ces directives là les include les define etc donc tout ce qui commence par un dièse va être fait en premier d'accord donc typiquement on va faire les copier-coller des textes là où on fait des include ce que ça nous donne ça nous donne des fichiers à l'extension .i alors que vous n'avez jamais sans doute eu envie d'ouvrir parce qu'il faut il faut demander spécifiquement à les sortir pour les voir qui sont encore des fichiers sources qui sont complétés donc en gros ce sont les fichiers sources mais où on a fait les copier-coller donc on a copié-coller toutes les choses partout où on en avait besoin il y a une deuxième étape qui est maintenant de la part du compilateur qui va prendre ces points i et qui va les traduire en langage d'assemblage et donc leur extension c'est des points s et on a ensuite une autre étape donc à partir de ce moment là on ne peut plus les lire de manière externuelle ce sont des fichiers binaires à partir de ce moment là les fichiers binaires on se rappelle donc on l'a vu ensemble le compilateur ensuite a une troisième étape qui va produire ces fichiers du langage d'assemblage en langage machine c'est pas très important effectivement ces deux étapes là c'est juste pour savoir qu'il y en a deux mais ce qui est important de savoir c'est qu'au final on passe du point cpp qui est un texte à un point o qui est binaire qui est la compilation de tout le code de tout ce qui est écrit dans le cpp et de tout ce qui est importé par ce cpp et donc au final on obtient un fichier .o pour objet pour chacun des trois modules si dans notre code on a également fait des includes de bibliothèques d'accord donc par exemple iostream à chaque fois que vous compilez votre main.cpp qui lui fait l'include de iostream évidemment que vous ne recompilez pas le code de la librairie iostream heureusement ça vous prendrait sinon des heures voire des minutes à chaque fois que vous voulez compiler le moindre petit fichier d'accord la bibliothèque iostream est très très grande donc évidemment cette bibliothèque a été pré-compilée et ce que vous allez faire c'est que vous allez donc en gros c'est les étapes qu'on a faites ensemble cpp, i, s, o elles ont été faites pour la bibliothèque iostream par contre elles ont besoin de n'être faites qu'une seule et une seule fois d'accord sur votre machine donc du coup ça a été fait une seule et une seule fois et après vous allez directement utiliser entre guillemets les points O alors les points O vont être en fait rassemblés dans un seul fichier qui représente l'entièreté de toute la bibliothèque et donc du coup il y a une toute dernière étape donc la quatrième étape qui cette fois est faite par une autre partie du compilateur qui s'appelle l'éditeur de liens dont le but va être de rassembler tous ces points O qui ont été compilés pour chacun des modules plus les bibliothèques dont on a besoin donc par exemple iostream par exemple string et pour créer notre fichier final qui est notre exécutable d'accord qui a ici l'extension .hot mais en linux en tout cas on peut choisir un peu près ce qu'on veut en windows en général c'est un .exe donc l'éditeur de liens va nous construire ce fichier exécutable à partir de tous les points O et des librairies éventuellement dont on a besoin voilà donc ce sont ça les étapes pour construire un exécutable à partir de plusieurs modules et même éventuellement de librairies externes les étapes 1, 2 et 3 peuvent être faites en une seule et une seule commande G++ donc les fichiers .i et .s ils sont générés mais ils sont juste stockés en mémoire ils ne sont jamais écrits physiquement sur le disque dur et donc du coup ils sont automatiquement supprimés de la mémoire lorsqu'on a fini et qu'on a le point O donc le i le i est généré le s est généré lorsqu'on a fini de générer le s le i est supprimé de la mémoire et lorsqu'on a généré le o le s est supprimé de la mémoire et on écrit sur le disque dur uniquement que le point O par contre vous avez des options dans G++ pour demander au compilateur de garder le fichier .i et le fichier .s si un jour ça vous intéresse de regarder la tête que ça a vous pouvez le faire donc ici la commande à exécuter pour passer directement du cpp au point O c'est la commande G++ alors W all donc tous les warnings donc pour afficher toutes les choses qui peuvent être mal faites dans votre code et l'option tiret c avec le nom de votre fichier cpp que vous voulez compiler donc le tiret c a un tic de ne produire que le point O de ce fichier là d'accord si vous voulez donner un autre nom au fichier .o que le nom du cpp donc si vous voulez que le main.cpp soit compilé en un fichier qui s'appelle toto.o on ne va pas vous devez rajouter tiret o toto.o si vous n'écrivez pas l'option tiret o automatiquement GCC va créer un fichier qui a le même nom que le nom du cpp qui est 99,9% du cas ce qu'on veut faire du coup qu'est ce qu'on fait lorsqu'on a trois modules et bien on fait la même chose pour tous les modules donc on l'a fait pour le main on fait exactement la même chose pour le tableau dynamique et on fait exactement la même chose pour element.cpp l'ordre d'un pas d'importance et ici on a du coup compilé on a notre .o notre tableau dynamique .o et notre element .o une fois qu'on a exécuté ces deux commandes et ensuite donc ça c'est les trois premières étapes en tout cas c'est la première étape pour les trois modules et la dernière étape c'est de faire l'édition des liens d'accord donc rassembler tous les points o et les librairies ensemble pour créer l'exécutable donc la commande qu'il faut exécuter c'est toujours utiliser la commande G++ mais avec des options un petit peu différentes on écrit dans cette commande là la liste des points o dont on a besoin et ensuite tirer petit o le nom de l'exécutable d'accord donc on donne ici la liste des modules dont on a besoin donc ça veut dire que les points o doivent exister évidemment avant de faire celle là donc l'ordre dans lequel les trois premiers sont exécutés c'est pas important par contre il faut absolument exécuter la quatrième après avoir exécuté les trois autres d'accord puisqu'il faut que ces fichiers là existent pour être capable de les rassembler ensemble pour créer l'exécutable et une fois que cette commande là s'est exécutée sans erreur ça nous a créé le fichier tag on est capable de le lancer l'exécutable et donc ça c'est de manière normale avec juste en utilisant le nom de l'exécutable alors si un fichier d'entête d'un des modules est modifié donc imaginons on change élément.h ou tableau dynamique.h ça veut dire qu'il faut forcément recompiler le module d'accord puisque ça veut dire que la spécification de notre module a changé donc ça veut dire qu'il va falloir recompiler notre module donc si on a changé l'entête de ajouter élément de tableau dynamique ça ne prend plus un élément ça prend un élément et autre chose ou autre chose qu'un élément n'importe quoi il y a de grandes chances il y a de grandes chances normalement il a été nécessité de changer le code de tableau dynamique.cpp et donc du coup il faut recompiler tableau dynamique.cpp mais il faut également recompiler tous les modules qui ont besoin de tableau dynamique.h et en particulier en l'occurrence le main a besoin de tableau dynamique.h donc puisque tableau dynamique.h a changé il faut non seulement recompiler tableau dynamique.cpp mais il faut aussi recompiler le main.cpp et du coup puisqu'on a des nouvelles versions des points O on en a deux en l'occurrence ici le tableau dynamique.o qui a été modifié et le main.o qui a été modifié il faut du coup forcément refaire aussi l'édition des liens pour générer le nouvel exécutable qui correspond bien aux modifications qu'on a faites dans tableau dynamique. si c'est un fichier source donc un cpp qui est modifié donc la spécification ne change pas c'est uniquement l'implémentation qui change ça ça peut arriver assez souvent quand même c'est à dire que on a décidé on a trouvé un bug ça c'est classique mais ça peut être un peu plus gros que ça c'est qu'on a décidé de changer la manière dont on implémentait une fonction on n'a pas envie de résoudre le problème de cette manière là on a envie de le résoudre d'une autre manière ça typiquement c'est je change le cpp mais je ne change pas forcément le point H ce qu'il faut recompiler c'est le module d'accord donc évidemment on a changé le fichier source du module par contre on n'a pas besoin de recompiler les modules qui nécessitent qui incluent qui importent celui-ci puisque la spécification n'a pas changé c'est à dire la manière dont on l'utilise n'a pas changé c'est uniquement la manière dont il fonctionne qui a changé donc ça veut dire que si tableau dynamique.cd cpp est modifié on a changé le code on n'a pas besoin de recompiler main.cpp d'accord par contre puisque tableau dynamique.cpp a changé on a besoin de le recompiler donc on a créé un nouveau tableau dynamique.o et bien ça forcément ça veut dire qu'il faut refaire l'édition des liens donc la quatrième commande là qu'on a vu pour régénérer un nouvel exécutable qui correspond bien au nouveau code qu'on a écrit donc ça veut dire que quand même même si on a changé et ça ça arrive dès qu'on a changé un seul caractère une seule toute petite modification dans le fichier va potentiellement du coup nous demander de recompiler et de refaire l'édition de liens de beaucoup de choses donc ça va faire beaucoup de commandes G++ à taper dans la console pour uniquement des toutes petites modifications et vous en faites beaucoup vous tâtonnez quand même beaucoup lorsque vous écrivez des fonctions donc ça veut dire que vous allez perpétuellement faire une toute petite modification recompiler toutes les commandes à la main en écrivant 1, 2, 1, 2, 3 voire 4 commandes G++ dans le terminal et puis vous allez percevoir que ah bah non finalement c'était pas exactement ça que je voulais je vais aller remodifier et alors on rebelote il va falloir recommencer à retaper les 4 commandes et tout ça c'est lourd c'est pénible et on n'aime pas ça en informatique on n'aime pas faire des tâches redondantes on aime bien que l'ordinateur soit capable de faire des choses le plus automatiquement possible et du coup en plus ça vous demande de connaître les dépendances entre les modules donc c'est bien parce que vous savez que main.cpp inclut tableau dynamique.h que vous savez que s'il y a une modification à tableau dynamique.h il faut que vous recompiliez le main.cpp donc ça ça vous demande de connaître le code donc imaginez évidemment un logiciel qui a 10, 20, 10 000 100 000 classes c'est impossible pour quelqu'un de connaître les dépendances entre les classes toutes les dépendances entre les classes et de savoir exactement quels sont les fichiers à recompiler et ceux où il n'y a pas besoin de recompiler donc là on sent naître la nécessité d'avoir un outil qui nous permet de faire ça de manière automatique et intelligente et bien ça tombe bien il y en a parce que encore une fois on n'est pas les premiers programmeurs sur la terre et donc du coup ça a été très bien réfléchi il y a un outil très pratique qui s'appelle le mec la commande mec qui passe par un fichier qui s'appelle le mec file et qui va cette commande mec faire tout ça pour nous qui va compiler les choses qu'il a besoin de compiler qui ne va pas recompiler les choses qu'il n'a pas besoin de recompiler et qui va faire tout ça de manière presque automatique alors cette commande mec comment elle fonctionne c'est une commande unix il existe un équivalent Windows qui permet du coup d'automatiser la compilation c'est très très utile évidemment quand le programme est décomposé en modules et plus il y a de modules et plus il y a de dépendance compliquée entre les modules plus c'est utile d'avoir ce genre de commande le principe c'est le suivant c'est qu'on va écrire dans un fichier qui s'appelle le mec file tout court mec file tout court pas d'extension c'est pas mec file point quelque chose c'est pas mec file point texte en particulier même si c'est un fichier texte c'est mec file tout court ce fichier là indique comment quelles sont les règles pour construire notre exécutable donc ce qu'on y spécifie dedans ce sont les dépendances entre les fichiers donc c'est de quel module a besoin de quel autre module quand on modifie un fichier que ce soit un fichier point h ou un fichier point cpp ce qu'on va avoir besoin de faire et c'est là que tout est le bonheur c'est qu'on a besoin dans le terminal que de taper uniquement la commande make et c'est tout c'est parce qu'on a spécifié les dépendances dans le mec file que la commande vect va être capable de recompiler uniquement ce qui a besoin d'être compilé et pas ce qui n'a pas besoin alors comment ça fonctionne quand même c'est pas magique la commande make comment elle fonctionne c'est qu'elle va regarder le fichier mec file elle va regarder les fichiers qui sont listés dans le fichier mec file elle va regarder les elle va regarder s'il y a un fichier cpp qui est plus récent que le fichier point eau qui correspond si si ça veut dire donc du coup que le fichier source a été modifié depuis la dernière compilation de ce fichier là du coup ça veut dire qu'il va le reconstruire et si un fichier si le fichier exécutable est plus récent que un fichier point eau est plus récent donc si on a compilé un module depuis la dernière construction de l'exécutable ça veut dire que l'exécutable n'est pas à jour et il faut le reconstruire donc en fait tout est basé sur notre spécification nous des dépendances entre les fichiers et des dates de modification des fichiers dans le système et donc s'il y a quelque chose qui a été changé depuis ça va être fait alors à quoi il ressemble ce fichier mec file parce que du coup il faut le faire nous même le fichier mec file contient un ensemble de règles qui suivent le format suivant le format c'est le nom d'une cible ici la cible deux points la liste des dépendances à cette cible un retour à la ligne end of line ici on retourne à la ligne on écrit une tabulation il ne faut pas l'oublier la tabulation tabulation et la commande qu'il faut exécuter pour mettre à jour la cible la cible ça peut être le fichier exécutable quand même en général c'est ça qu'on veut faire c'est utiliser le mec file pour générer l'exécutable ça peut être évidemment les fichiers objets si on veut les mettre à jour lorsque les fichiers source ou hash ont changé mais ça peut être aussi d'autres actions parce que la commande ça peut être n'importe quelle commande qui est reconnue dans le terminal Linux ça peut être la suppression de fichiers qui sont plus utiles ça peut être la génération automatique de documentation de code ça peut être la soumission à un serveur distant ça peut être lancer des exécutables de test de votre code ça peut être essayer de regarder s'il n'y a pas de fuite mémoire dans votre code etc etc plein de choses d'ailleurs vous ferez des choses comme ça le semestre prochain dans l'IFAP4 puisque finalement vous aurez des outils automatiques un peu pour faire toutes ces choses là génération automatique de documentation soumission dans un serveur distant faire des tests qu'on appelle les tests de régression des outils de gestion de la mémoire d'analyse de fuite mémoire tout ça vous allez les utiliser dans l'IFAP4 donc vous pourrez très bien utiliser votre mec file pour lancer ces commandes là dans l'UE l'IFAP3 il n'y aura en général pas d'autres cibles que juste la cible peut-être éventuellement la suppression des fichiers intermédiaires ça on vous demandera d'essayer de regarder de faire ça qui est très facile à faire qui est fait ici d'ailleurs alors l'exemple qu'on vous donne ici du fichier mec file pour être capable de compiler ce qu'on a nous donc nos trois modules main tableau dynamique et éléments voilà à quoi ressemble le fichier mec file qui nous permet de mettre à jour correctement notre fichier comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'on va taper la commande make on va commencer tout en haut de notre fichier on va regarder la toute première cible qui est listée donc à partir du haut du fichier ici la toute première c'est ce qu'on a appelé une cible qui s'appelle all qui nous dit je veux tout faire cette cible all sera à jour donc il n'y aura plus rien à faire pour all c'est à dire qu'on aura fini d'exécuter le mec file la commande mec sur ce mec file sera à jour lorsque la liste des dépendances qui sont listées juste derrière après les deux points sera elle même à jour ici il n'y a qu'une seule chose il n'y a qu'une seule dépendance c'est ce qu'on a appelé exécutable.out qui est le nom de l'exécutable qu'on veut créer donc du coup on va aller chercher est-ce qu'il existe une cible dans notre fichier mec file qui s'appelle exécutable.out bim oui juste en dessous donc du coup la commande mec ce qu'elle va essayer de faire c'est qu'elle va mettre à jour cette cible là pour mettre à jour cette cible là elle fait toujours la même chose c'est qu'elle va essayer de mettre à jour la liste des dépendances de cette cible la liste des dépendances c'est main.o tableau d'identique.o et élément.o parce qu'effectivement nous programmeurs on sait que pour créer notre exécutable on a besoin que ces trois modules soient à jour dès que ces trois modules sont à jour alors on pourrait créer l'exécutable et créer l'exécutable c'est exécuter la commande qui est juste en dessous on y reviendra tout à l'heure ensuite du coup ce que ça va faire c'est que ça va regarder est-ce que la première des dépendances est à jour la première des dépendances c'est main.o donc ça va regarder est-ce qu'il existe dans le fichier makefile une cible qui s'appelle main.o oui il y en a une elle est juste en dessous donc encore une fois ce que ça va faire c'est que pour mettre à jour la cible main.o elle sera à jour lorsque j'aurai fini de mettre à jour la liste de toutes les dépendances de cette cible là la liste des dépendances de main.o c'est main.cpp tableau d'identique.h et élément.h oui effectivement nous programmeurs on sait que dès que l'un de ces trois fichiers est modifié on a besoin de recompiler main le main.cpp d'accord puisqu'il y a des dépendances puisque main.cpp fait un include de tableau d'identique.h et un include de élément.h d'accord donc encore une fois ce que ça va faire c'est que ça va aller regarder la toute première des dépendances de la liste des dépendances et dans l'ordre ça va essayer de regarder si elles sont à jour et ça va regarder est-ce que main.cpp est une cible de mon makefile non main.cpp n'est pas une cible là dans la liste des cibles qui sont là il n'y a rien qui s'appelle main.cpp ça veut dire que ça n'est pas une cible du makefile ça veut donc dire pour la commande make que c'est un fichier effectivement main.cpp est un fichier donc ce que ça va faire c'est que ça va regarder est-ce que le main.cpp a été modifié depuis que la cible main.o a été modifiée et bien oui ou non là ça dépend de ce que effectivement ça a été le cas ou pas si effectivement le main.cpp a été modifié depuis la dernière fois qu'on a créé le main.o alors il sait qu'il va falloir qu'il exécute la commande qui est associée à la mise à jour de cette cible mais avant de faire ça il va quand même continuer à regarder est-ce que aussi ça ça a été modifié est-ce que ça ça a été modifié d'accord et si ça l'est ça va exécuter cette chose là d'accord si ça ne l'est pas et bien du coup ça veut dire que main.o est à jour enfin si ça ne l'est pas pour aucune des dépendances donc si aucun de ces trois fichiers n'a été modifié depuis la dernière fois qu'on a compilé main.o alors du coup ça veut dire que main.o est à jour et donc du coup on revient au dessus au passage vous noterait la présence dans les commandes de compilation de l'option tire et g qui indique qu'on veut compiler en mode demug si vous voulez compiler en mode release vous enlevez le tire et g on sait maintenant que main.o est à jour donc ça veut dire qu'on va revenir à cran au dessus et on va continuer à lister à regarder si les dépendances de executable.out sont à jour et le prochain c'est tableau dynamique.o et ça va regarder est-ce qu'il existe une cible dans mon makefile qui s'appelle tableau dynamique.o oui elle est là et donc ça va regarder les dépendances de tableau dynamique.o ça va regarder le .h le .cpp et le .h ici les trois fichiers ça va les comparer par rapport à la dernière modification de tableau dynamique.o s'il y a besoin on recompile la ligne s'il n'y a pas besoin parce qu'aucun de ces trois fichiers n'a été modifié depuis la dernière compilation alors la commande n'est pas exécutée et on revient au dessus et on passe à la dépendance suivante qui est element.o d'accord on rentre dans element.o on regarde encore une fois si element.h et element.cpp ont été modifiés si oui on exécute sinon on n'exécute pas la commande associée hop et on va revenir ici si on a eu besoin de mettre à jour au moins l'une de ces trois cibles alors il faut que j'exécute la commande qui est associée à la mise à jour de ma cible exécutable.out si j'ai pas eu besoin si ces trois choses là étaient à jour n'ont pas été modifiées depuis la dernière fois que j'ai créé cette chose là alors j'ai pas besoin de réexécuter ma commande et voilà donc du coup on remonte au dessus donc qu'on l'ait fait ou qu'on n'ait pas eu besoin de le faire on remonte au dessus exécutable.out était la seule dépendance de all et all était la toute première cible ça veut dire qu'on a fini et tout est à jour et on a tout bien recompilé ce qu'on avait besoin de recompiler on n'a pas recompilé ce qu'on n'avait pas eu besoin de recompiler et on a notre exécutable qui est bien à jour chouette il existe d'autres commandes on a écrit ici un clean et un very clean vous avez pu le voir ce sont des cibles supplémentaires qui par exemple permettent de nettoyer des fichiers on avait le clean qui permettait de supprimer les fichiers .o de la compilation et on a le very clean qui supprime aussi l'exécutable ce sont des cibles assez classiques que vous pouvez ajouter dans vos makefiles qui servent un petit peu à rendre les choses un peu plus propres à supprimer les choses intermédiaires qui ne sont pas utiles je ne dis pas que l'exécutable n'est pas utile une fois que vous n'avez plus besoin de l'exécutable vous pouvez faire un make very clean et comme ça ça en lève ça permet aussi de forcer la recompilation de tous les fichiers si vous avez besoin donc petit détail ici que vous écriviez la commande make la commande make all ou la commande make executable.out pour nous là ça reviendra à la même chose faire le make tout court ce que ça fait c'est que ça va prendre la première cible dans la liste et ça va commencer à mettre à jour les choses depuis cette cible là et quand cette cible là sera à jour ce sera fini donc faire make et faire make all c'est exactement identique puisque la première cible c'est la cible all pourquoi c'est aussi identique à faire un make et executable.out puisque la seule dépendance de all c'est executable.out donc finalement mettre à jour all c'est la même chose que mettre à jour et executable.out ce qu'il faut retenir du coup c'est que les dépendances d'un exécutable vont être les points O du projet et que les dépendances d'un point O vont être les fichiers .cpp et .h du module d'accord qui correspondent au point O évidemment plus tous les points H qui sont importés qui sont include dans le module dans le module .cpp dans le fichier .cpp qui est ici d'accord et voilà et donc c'est ça c'est ça les règles qu'il faut retenir pour être capable d'utiliser correctement la commande make et tout se fait automatiquement et on a juste besoin en pratique c'est qu'on écrit une seule et une seule fois le makefile avec tous les modules dont on a besoin et toutes les dépendances entre ces modules et puis on code on code les fonctions et puis on a juste dans le terminal à écrire make 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 tout court pour faire les compilations et éventuellement du coup pour exécuter l'exécutable en faire une deuxième commande vous pouvez aussi faire une cible dans le make qui est en charge de lancer l'exécutable vous pouvez faire ça c'est un peu plus rarement fait mais vous pouvez le faire voilà ceci conclut cette partie du cours c'est un peu plus rarement fait c'est un peu plus rarement fait c'est un peu plus rarement fait c'est un peu plus rarement fait